Musique La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui malheureusement, à l'heure actuelle, reste encore une maladie fatale, mortelle. La mucoviscidose, c'est ce qu'on appelle une maladie de déstabilisation. Il y a une protéine, le canal CFTR, qui est déstabilisée. Dans le cadre de notre équipe, on essaie vraiment d'avoir une approche à visée thérapeutique, mais qui va se baser sur notre compréhension, vraiment de l'origine moléculaire de la maladie. Donc on essaie de comprendre pour pouvoir agir. Il y a plusieurs grandes compagnies qui essaient de développer des médicaments contre la mucoviscidose, mais les approches utilisées par l'industrie pharmaceutique restent classiques. Et on voit à l'heure actuelle que les médicaments qui ont été développés, ils apportent une amélioration mal illimitée. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est dû justement à ce manque d'innovation. Et c'est là qu'on a ce luxe, cette liberté dans la recherche universitaire, dans la recherche académique, où on peut réellement se lancer dans des projets novateurs. Il y a quelques années, on a démarré une collaboration avec Jan Steart, qui travaille donc juste ici à côté, à la VUB, et qui lui développe des nanobodies. Alors les nanobodies, c'est quoi ? Ce sont en fait des extraits d'anticorps tout à fait particuliers, on appelle ça des mini-anticorps, des nano-anticorps, qui sont produits par les lamas, les lamas, les chameaux et les dromadaires. Les nanobodies, c'est quoi ? Lamas sont très spéciale d'autres. Ils ont, naast de gewone antilichamen, aussi des petits, qui nous pouvons dans la recherche de nanobodies. Les nanobodies sont des molécules qui peuvent participer à autre. Les molécules peuvent être récits des molécules, comme le CFTR, un moléculaire que le groupe de Cédric Govaerts, qui a été étudié plus dans le cadre de la mucovisidose. Grâce à ces lamas, on peut générer ces fameux anticorps qui ont des propriétés tout à fait particulières, et en particulier dans un nombre croissant de cas, on a remarqué qu'ils pouvaient stabiliser les protéines qu'ils reconnaissent. Et donc nous, comme on travaillait sur la mucovisidose, qui est une maladie qui pour l'essentiel des patients est due à une déstabilisation de la protéine, et une déstabilisation de ce canal CFTR, on s'est dit qu'il y a peut-être là un outil tout à fait fabuleux pour proposer une nouvelle stratégie pour restabiliser cette protéine mutante, cette protéine déficiente dans le cadre de la maladie. Et donc on a commencé un travail ici ensemble. Ce travail, bien sûr, il fallait le financer, et on n'aurait pas pu faire ce travail sans le soutien du Fonds Alphonse et Jean Forton, qui est donc géré par la Fondation Robodoin, qui ont été parmi les premiers, si pas les premiers, à soutenir notre travail, et ça, ça a vraiment été essentiel pour avoir les gens pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire les immunisations et pour pouvoir obtenir tous ces nanobodies. Après toutes ces années de recherche, nous avons maintenant une collection de nanobodies différents qui ont des propriétés différentes. Et certains d'entre eux sont réellement capables, nous l'avons montré, de stabiliser CFTR. Donc c'est exactement la propriété qu'on cherchait. Et nous pensons qu'en comprenant comment est-ce que ces nanobodies peuvent stabiliser le canal CFTR, le canal déficient dans le cadre de la maladie, et bien nous pouvons proposer le développement de médicaments. Vraiment, les LAMA vont nous permettre de faire la différence. Et ça, quelque part, c'est assez fabuleux de se dire que ces animaux attachants vont nous permettre peut-être de trouver une approche absolument innovatrice pour guérir la mycobicidose.